Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la 85e édition de Gorbevel Games. Départ de Ypres pour succéder à Bignam-Girmaï, l'Erythréen vainqueur l'an dernier devant Christophe Laporte, devenant ainsi le premier Africain à s'imposer sur une classique flandrienne. Le parcours, les 261 km avec pas moins de 12 secteurs pavés et monts, avec notamment la triple ascension du Mont Kemmel, deux fois côté Belvédère et la dernière côté Ossuaire. Le Banberg également, double ascension du Monteberg, passage de nouveau à Ypres et l'arrivée à Vevelgem. Vendredi sur le Grand Prix E3, c'est Wood Van Aert qui s'était imposé devant Van Der Poel et Pogacar. Si Pogacar et Van Der Poel ne sont pas là, Van Aert lui est bien présent. La météo est catastrophique comme vous le voyez à l'avant, on retrouve Greg Van Avermaet, ancien vainqueur de cette épreuve. Et à 90 km de l'arrivée ici, c'est Nils Poli que l'on reconnaît avec son sourire, les dents blanches, mais également avec son casque de champion d'Allemagne. Le reste, ce sera assez difficile de reconnaître les coureurs aujourd'hui. L'ascension du Mont Kemmel, la première. On va voir un petit peu qui est bien placé, on reconnaît Anthony Turgis, Wood Van Aert qui a encore une petite surveste. Et ici, ça tourne à droite, attention, prudence, tout de même dans ce virage. On a pu reconnaître Jake Stewart côté Groupama FDJ. Et là, il y en a déjà un petit peu partout. Ben Turner, Nathan Van Aert donc, Wood Van Aert qui contrôle en tête de peloton. Et c'est Mats Pedersen, l'ancien champion du monde dans des conditions assez difficiles également du côté du Yorkshire, qui vient rejoindre un groupe de contres où figurent Anthony Turgis ou encore Soren Kraf Andersen. Le champion d'Europe Fabio Jacobsen qui rêve de Gore-Rével-Gaim, va tenter de remettre l'église Soudal Quick-Step au centre du village. Mais c'est peine perdue à cet instant précis. Il va devoir compter sur le travail de ses équipiers. Ici, Kasper Asgrini également de la formation Groupama FDJ d'Arnaud Desmarres. Ça va rentrer, mais attention, nouvelle ascension du Kemmelberg. Le Mont Kemmel, la Jumbo-Visma qui se place en tête. Et comme elle a pu le faire déjà sur des classiques précédentes, ils partent ensemble. Anthony Turgis, ça va être tenté d'anticiper dans le Mont précédent. Mais il ne peut pas faire grand-chose. Pascal Hebewan, impressionnant. Matt Spedersen, Matteo Trentin et Pascal Ackermann, le duo de Team Emirates. Et regardez, c'est un autre duo qui s'échappe. Laporte, Van Aert, comme sur le E3 Saxo-Classique l'an passé. Mauritsch derrière est un petit peu en retard. Mais il semble être en bonne forme, le Slovène de la barre. Et attention, rien n'est joué, il y a une vingtaine de secondes. Il reste 47 kilomètres, mais ce duo se connaît parfaitement. On se souvient évidemment de Paris-Nice, on l'a dit, E3 l'an passé. Alors qu'ici, Ben Turner pour la formation Ineos. Une formation qui a perdu Ghana et Kiatowski sur chute. Nouveau passage du Mont Kemmel. Et cette fois-ci, Christophe Laporte ne peut pas suivre. Wout Van Aert, le champion belge, vainqueur vendredi, qui attend le coureur français. Et les deux coureurs, les deux équipiers, qui vont pouvoir poursuivre leur route en avant. Passage à Ypres. Et le duo de la Jumbo-Visma, qui après la victoire de Van Barl sur le Neusblad, après Tij Benut sur Kuhn-Brussel-Kurne, et après Wout Van Aert sur la E3 Saxo-Classique, vont-ils aller chercher un quatrième succès sur les routes belges ? La chute ici de Matej Moritsch dans un virage à 5,4 km de l'arrivée. Il a tenté de suivre multiples attaques, notamment Jonathan Narvez. Et Moritsch qui part. Petit trou dans le cuissard, ça devrait aller pour le Slovène. Ancien vainqueur de Milan-San Remo. Dans les deux derniers kilomètres, la victoire est évidemment jouée. La deuxième place également. Le podium reste accessible pour ses coureurs. Mickaël Bière qui sort avec Frédéric Frison, déjà dans le top 5 de Bruges de Panne. À l'avant, la victoire qui reviendra à l'un des deux. Et c'est finalement Christophe Laporte qui va aller chercher son premier succès. Deuxième de Grand Vevel Game l'an dernier. Derrière Bignam Girmay, c'était au sprint dans un groupe réduit. Et bien cette année, victoire en duo avec Wout Van Aert. Et peut-être ici, Wout Van Aert s'est acheté le soutien d'un équipier pour les Flandres et Roubaix. Mais Seb Van de Marck, incroyable troisième, le belge d'Israël qui monte sur le podium et qui offre à Israël un podium presque inespéré. On va voir la suite du classement avec notamment Alexis Renard qui a réglé le sprint du peloton pour la septième place pour la formation Cofidis. Assez impressionnant. La quatrième place de Frédéric Frison pour l'autodestini. Vraiment inattendu cette semaine. Mats Pedersen et Mikkel Bjerg, les deux danois. Alexis Renard, on l'a dit, devant Olaf Koi. Et Danny Van Poppel, Olaf Koi. Troisième jumbo dans les dix premiers. On n'est pas passé loin d'un triplé de la part de la formation jaune et noire. Dan Maclay pour la formation Arkea Semcy qui est dixième devant Ackermann. Et Degenkolb, décidément Degenkolb qui ne fatigue jamais. Tim Merlier, quatorzième, est le premier coureur de l'équipe Soudal Quickstep. Ça doit tirer un petit peu la tronche du côté de Patrick Lefebvre. Mais bientôt, il y aura le tour des Flandres.